attends j'ai fait bouger ma caméra salut toi salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée c'est parti pour le tirage d'aujourd'hui on va regarder un petit peu ce qui ressort bon mais du coup en fait il y en a beaucoup qui écoutent le début de ma vidéo moi je pensais pas moi je pensais que tu regardais à partir du moment où tu me voyais sortir les cartes que tu avances et tu sais ah bah non tu écoutes ah bah c'est cool c'est cool bon du coup je vois quand même qu'il y a beaucoup de nordistes sur la chaîne où sont les sudistes il y en a tient dans la salle beaucoup de nordistes dans la salle du dans bon ouais et ben écoute c'est pour l'instant même c'est mon premier c'est à montpellier on verra après par la suite pourquoi pas pourquoi pas voilà donc ça qu'est ce que je voulais te dire hier je te parlais de nouveauté donc la nouveauté elle est déjà inscrite sur mon site internet donc la nouveauté c'est quoi je t'avais promis que j'essaierai de trouver des créneaux pour les consultations par téléphone alors du coup le changement c'est que ça sera plus par téléphone mais en visio voilà ça y est je saute le pas depuis le temps qu'on me le demande aussi il faut du changement tu vois voilà donc je te montre donc ça sera en visio donc il y aura deux propositions soit en visio avec moi par rapport au créneau que j'ai mis tout est sur mon site internet soit en vocal tu peux choisir il y en a qui sont timides donc ça sera en vocal il y en a qui préfèrent me voir carrément donc ça y est ce sera en visio ça fait cinq ans que je suis sur youtube on me le demande régulièrement c'est bon donc à partir du 14 octobre tu peux commencer à réserver ta consultation si tu veux ce sera on peut aussi faire en visio si tu le souhaites voilà la petite nouveauté ok allez mais tu as tout écrit comme d'hab j'étais tout bien détaillé franchement j'étais tout bien détaillé sur le site internet allez c'est parti et il y aura d'autres trucs j'ai plein d'idées en tête il y aura d'autres trucs à venir notamment pour les formations à d'ailleurs pour les formations il reste que quelques places pour le mois d'avril donc si tu veux réserver ta consultation et ta formation prendre tes choix toi à l'avance t'as compris allez c'est parti deux minutes d'intro pas mal ça y est c'est bon je suis en forme c'est parti hop qu'est ce qu'on a aujourd'hui artiste l'artiste c'est la créativité des idées nouvelles de la créativité la tête dans les étoiles j'adore ça me correspond totalement à moi est ce que tu t'y reconnais là dedans aussi un l'artiste alors attends je on la sort pas beaucoup c'est là ah oui et n'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 30 sur internet tu tapes signification ça te donnera des informations un peu plus importantes vous gardez des trésors en vous n'osant pas assez les partager ah ben oui ben voilà exprime ta créativité tu peux décider maintenant de commencer à exprimer ton talent artistique quel qu'il soit consacre du temps à la création cela te permettra de t'épanouir tout en réjouissant celles et ceux qui avec qui tu partages ton art t'as compris ou pas bon en clair on j'ai buggé bon je fais la vidéo le matin j'en suis qu'à mon sixième café non je rigole j'ai pas réveillé en clair exprime toi aujourd'hui sort de l'ombre arrête de te planquer derrière quelqu'un et vas-y alors oui même les personnes qui sont extravertis là je derrière là tu peux être extraverti mais ne pas oser non plus mettre la créativité en avant parce que tu as peur du regard parce que tu as peur qu'on qu'on dise des choses voilà aujourd'hui c'est une journée importante pour exprimer ta créativité ne l'oublie pas garde le en tête ça pourrait te servir ok allez on va faire le tirage alors je vais faire la coupe et pendant que je vais poser mes cartes j'ai quelque chose à te dire quelque chose à te dire c'est pas que ça me saoule je m'en fous parce que voilà moi je suis droite dans mes baskets mais alors bien comme il faut avec les lacets bien fait je te le aime le dire parce que tu me connais j'ai pas ma langue dans ma poche allez à la coupe pour aujourd'hui de toute façon c'est des faux comptes c'est des faux comptes c'est des personnes ça fait partie à la coupe on a des blocages et des obstacles ou des retards en lien avec des formations avec des concours alors si tu avais un concours à passer par exemple un permis de conduire exemple tu dois passer un permis de conduire il se pourrait qu'il y ait une date ultérieure qui te sera proposée en fait on pourrait me parler de report en lien avec une formation un concours un diplôme ou un examen ça peut être un examen médical aussi qui sera reporté parce que le docteur ne sera pas là aujourd'hui d'accord ça me parle d'un report en lien avec formation examen concours ou examen de santé voilà c'est pas une annulation on va reporter c'est peut-être toi qui va reporter parce qu'aujourd'hui tu te sens pas bien et que tu vas reporter un rendez vous quoi voilà c'est pas la carte des rendez vous mais c'est un rendez vous que je ressens aussi hein donc je te le dis quelque chose qui va être reporté pas annulé mais reporté qu'est ce qui a sauté là oh les sous l'argent allez l'argent qui a sauté quoi qu'est ce qu'il ya pour l'argent alors ça peut être un rendez vous ah ça peut être un retard de paiement ça peut être un il y avait peut-être un rendez vous avec un banquier qui sera reporté ça peut être du retard par rapport à l'achat ou la vente de quelque chose voilà ça peut être ce retard peut être en lien avec l'aspect financier ok allez je fais mon carré de neuf alors je te dis moi je m'en fous je suis droit dans mes baskets mais je préfère le dire comme ça parce que ça fait deux trois fois là qu'il ya il ya un faux compte là c'est un faux content je le sais cherche pas à comprendre je le sais je sais comment on regarde donc voilà où on me dit que j'achète des abonnés la blague si j'achetais des abonnés je serais pas là en train de galérer d'accord j'aurais déjà 200 cas d'abonnés qu'on est d'accord quitte à acheter des abonnés autant en acheter une belle paire tu vois ah il faut savoir que youtube n'aime pas ça du tout 1 c'est à dire qu'admettons j'arrive à mes 100000 abonnés alors que j'ai triché et que j'en ai acheté il faut savoir que quand tu arrives à 100000 abonnés youtube va examiner ta chaîne avant toi tu donnes pas ton trophée comme ça ils examinent ta chaîne ils regardent bien que tous les abonnés ne sont pas fictifs et si jamais ils trouvent des faux abonnés ou des achats tu es lourdement sanctionné et bien sûr ils les enlèvent de ta chaîne ils les enlèvent ils les suppriment et bon ben t'as plus tes 100000 abonnés t'as pas ton trophée et en plus tu prends un gros strike de la part de youtube je vais bien évidemment pas prendre ce risque et avoir un trophée ou quelque chose alors que j'ai triché non moi je pourrais pas dormir sur mes deux oreilles tu me connais pas si tu dis ça mais c'est des faux comptes en fait c'est pour essayer de me causer du tour voilà mais clairement donc voilà je le dis tu peux continuer ça m'est égal on peut dire ce qu'on veut je m'en fous moi je suis droit dans mes baskets il n'y a aucun souci par rapport à ça voilà il n'y a pas d'achat il n'y a pas d'achat d'abonnés voilà mes abonnés se sont mis c'est mis à grimper on l'a tous vu parce que vous même vous vous l'attendez comme moi à partir du mois d'août va t'en savoir ce qui s'est passé j'ai posté les vidéos du mois de septembre et ça il y a eu beaucoup de vues ça a fonctionné voilà il y a des moments comme ça sur youtube où tu vas monter en flèche pendant quelques semaines et puis ça va stagner pendant plusieurs semaines c'est comme ça voilà donc je sais pas pourquoi il se dit ça écoute j'ai vu des commentaires sur d'autres chaînes parce que j'ai des abonnés à moi qui m'ont dit fanny on parle de toi on te cause du tort sur d'autres chaînes bon bah écoute c'est pas grave je m'en fous mais voilà je sais que tu le sais si tu es là sur la chaîne je sais que tu le sais mais voilà je préférais le dire tiens voilà le serpent le serpent voilà page tournée clos fini basta cosi merci au revoir donc le serpent aujourd'hui ah putain tu vois tu vois il y a quelque chose là alors le serpent on n'est pas forcément l'ennemi total ça peut être justement ce report qui du coup va pas super bien t'arranger tu vois c'est pas il y a un couac il y a un couac voilà autour de c'est pas la carte des papiers mais je ressens beaucoup papier rendez-vous examen formation il y a un report là qui ressort alors ça peut être justement parce que la personne aura un souci qu'elle va reporter avec toi ou ça peut être parce que tu vas avoir un souci alors le serpent dans le domaine santé énergie au niveau du corps c'est le colon d'accord le colon donc peut-être mal le ventre on va devoir reporter si on va vraiment loin dans l'intuition donc ça peut être toi ou l'autre personne mais il va y avoir quelque chose au niveau des formations ça peut être un enfant qui va pas pouvoir aller à l'école aujourd'hui blocage école parce que bah parce qu'il ya une gastro tout simplement voilà c'est comme ça que ça ressort pour aujourd'hui bon ben super ben il va falloir que tu te développe ton domaine artistique et que tu occupes tout ce beau petit monde peut-être faire de la peinture voilà pourrait essayer de faire passer la journée quoi quoi quand tu as une gastro tu n'as pas trop envie de peindre je pense enfin aller au centre du tirage les accusations c'est bien c'est bien on a la la naissance le nouveau départ on a l'enfant qui ressort aussi on a un enfant tendu là quand même qui ressort ah ben l'enfant il est là la naissance l'enfant ok le boomerang ok retour accusation argent ah ça peut être le fait de il pourrait y avoir un retour en lien avec un enfant ça peut être tellement de situations j'ai plein de trucs qui me passent par la tête un jugement une pension alimentaire il y a quelque chose qui va revenir sur le tapis là il y a quelque chose qui va revenir sur le tapis concernant un enfant concernant le domaine financier ou concernant tes projets par contre il va falloir qu'il y ait une confrontation il va sûrement y avoir une confrontation dans cette journée on a la carte de la famille on a la carte de la fatalité de la déception on a la carte des projets de la fécondité on a la carte de l'ouverture alors là par rapport à ces neuf cartes là qu'est ce qui ressort c'est qu'aujourd'hui on va sûrement t'obliger ou tu vas être obligé de te réorganiser ou de mettre en nouvelle stratégie par rapport à une problématique ou par rapport à un événement qui va se passer dans cette journée voilà clairement c'est exactement ce qui ressort il y a le retour des ennemis là dans cette journée peut-être qu'il y avait quelqu'un qui t'ennuyait c'était plutôt calme attention à l'eau qui dort comme on dit aujourd'hui il se pourrait que hop ça revient dans la charge donc dispute tension colère peut-être exemple dans un couple vous avez une dispute il y avait une distance ça boudait il y a un mot qui va sortir dans cette journée ça va clasher on repart à la confrontation voilà je donne l'exemple du couple mais ça peut être au travail ça peut être avec un ami ça peut être avec la famille aussi ça peut être avec un enfant aussi un d'accord mais c'est vrai que là franchement aujourd'hui le relationnel c'est assez tendu là c'est assez tendu ça va démarrer au quart de tour ouais ça démarre au quart de tour c'est clairement ce qui ressort il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme tu l'as prévu d'accord donc dans cette journée on essaye de ne pas être dans le contrôle parce que plus tu vas être dans le contrôle plus tu vas mettre cette énergie de tension à l'intérieur de toi donc aujourd'hui on essaye de pas être dans le contrôle et on accepte ce qui se passe tu ne pourras rien y faire tu ne pourras rien contrôler si petit soit il ne t'attend pas à la grosse catastrophe non plus d'accord tranquille voilà mais on n'essaye pas de contrôler aujourd'hui voilà tu laisses passer cette journée comme tu peux voilà tu vas gérer il n'y a aucun souci il n'y a pas de raison tu l'as déjà fait voilà mais c'est clairement c'est clairement ce qui ressort il va y avoir des confrontations en lien avec l'aspect financier alors peut-être qu'on te doit de l'argent et tu vas aller devoir dans un organisme pour aller te confronter à l'organisme ça peut être une confrontation en justice ça peut être une confrontation avec le banquier ça peut être un organisme qui te demande de l'argent alors que ce n'est pas justifié du coup tu vas devoir te confronter c'est une journée où ça gueule voilà je ne cherche pas d'où ton domaine artistique va pouvoir laisser ressortir ta créativité voilà parce que tu vas être créatif en gueule voilà tu sauras trouver les mots mais c'est quand même assez tendu je te le cache pas l'énergie ambiante d'accord l'ambiance est assez à fleur de peau voilà clairement ton carré de neuf c'est ça bon très bien allez on va voir par rapport aux différents domaines là on a vu l'aspect financier il va falloir que tu défendes tes droits et que tu restes campé sur tes positions et que tu trouves vraiment les bons arguments je te le dis il va falloir t'accrocher je peux pas dire le b a 2 t r e par rapport à l'aspect financier aujourd'hui là il va falloir que que tu t'accroches tu restes pas sur une déception tu t'accroches et tu continues et tu restes campé sur tes positions tu vois si ça te parle mais l'aspect financier c'est ce qui c'est ce qui ressort tu veux quelque chose alors tu t'accroches à ça voilà coûte que coûte peu importe si on te met des bateaux dans les roues si on essaie de te dérouter ou si les personnes en face de toi ne sont pas en accord avec toi tu 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 mets en place ton domaine artistique ta créativité tu trouves les mots tu trouvera les mots pour pouvoir défendre tes positions allez on va regarder un petit peu donc là on voit qu'il ya un couac par rapport à un examen pour moyen un report un report pas une annulation un report voilà alors non j'ai retourné non parce que ça c'est la carte des saisons donc là on voit que toi tu ressors sur l'automne hiver ok possibilité choix décision ah il y en a pendant cette saison qui vont qui vont faire des travaux il y a des travaux là vous allez peut-être vous lancer dans des travaux ou dans un projet de rénovation par rapport à une maison ouais travaux maison rénovation ça ça ressort sur l'automne hiver c'est un projet qui pourrait se mettre en place sur l'automne hiver si ça te parle alors tu vois prise de distance pour aujourd'hui résultat évolution compromis voilà aujourd'hui ça sert à rien demain tu trouveras une solution et les choses rentreront dans l'ordre et on pourra réavancer là où on s'était arrêté voilà tout simplement ok là on voit quand même un compromis qui évolue c'est à dire que il ya un partenariat un accord une entente qui avance bien on te dit que c'est en bonne voie voilà ça peut être un accord avec toi le fait que tu aies réussi à trouver une solution à ta problématique on voit que tu es sur la bonne voie tu as eu la bonne intuition tu as su écouter ok voilà c'est en bonne voie les personnes qui vont signer un cdd aujourd'hui on te dit que c'est en bonne voie d'évolution donc possibilité d'évoluer sur un cdi exemple tu l'adaptes à ta situation bon niveau énergie grosse fatigue dans cette journée très grosse fatigue dans cette journée je sais pas t'auras peut-être passé une sale nuit tu as vraiment la tête dans la lune c'est on zone franchement c'est la zone aujourd'hui bois du café prends des vitamines parce que ça va être très dur ce jeudi énergétiquement ouais très grosse fatigue très grosse fatigue pour aujourd'hui alors verdict chance organisme protection tu vas recevoir l'aide et le soutien d'une dame qui va t'aider du coup à débloquer ta situation ou à avancer tu vois on voit au début quand même que c'est compliqué pour aujourd'hui c'est compliqué alors peut-être la situation va être compliquée en début de journée et va se débloquer en deuxième partie de journée peut-être que la situation va être compliquée tout ce jeudi et va se débloquer le vendredi mais on voit quand même qu'il y a une porte de sortie les cartes se suivent extrêmement bien plus on avance et plus on voit que la situation se débloque et rentre dans l'ordre voilà on voit une protection d'une femme là qui ressort il y a la protection d'une femme là qui t'apporte une bonne nouvelle et on voit cette opportunité c'est ce coup de chance et ce coup de poker qui t'amène un verdict positif donc ne t'inquiète pas les choses ou les événements rentreront dans l'ordre c'est pour ça qu'on te demande aujourd'hui de ne pas être dans le contrôle ça servira à rien ça va te ficher une mauvaise énergie tu vas être en rogne et ça c'est pas appréciable on n'aime pas être comme ça voilà donc je te le dis et je te le redis tu pourrais recevoir une surprise de l'étranger d'un autre pays ou d'un autre département voilà tu vois mais il pourrait y avoir une belle surprise du lointain ça peut être un ami qui habite dans un autre pays ça peut être un coup de téléphone parce que tu attends de déménager dans une autre région ça peut être un coup de téléphone d'un travail qui est dans une autre région ou un autre pays voilà d'accord où il y a une bonne nouvelle aussi concernant un voyage où tu pourrais recevoir un cadeau concernant un voyage on pourrait t'offrir un petit voyage ou un petit week-end ressourcement pour les personnes qui sont dans la spiritualité qui ont l'impression de ne pas se sentir légitime ou qui ont l'impression de ne rien capter ou qui c'est le mental c'est le mental c'est le fait de conscientiser d'être dans le rationnel de voilà c'est c'est ça en fait on voit vraiment au niveau de la spiritualité il y a cette forme d'essayer de forcer les choses alors que c'est sous ton nez c'est dans ta tête c'est dans tes oreilles c'est voilà mais laisse plus de légèreté laisse plus couler laisse plus de vide dans ta tête tu verras que ça ira bien on voit aussi des personnes qui critiquent des personnes peut-être qui se moquent et du coup toi tu te sens pas légitime vraiment autour de la spiritualité on voit que tu écoutes soit trop ton mental soit tu laisses trop le mental prendre le dessus soit tu laisses trop les autres te rabaisser par rapport à ça et confiance juste en toi et en tes ressentis par rapport au domaine amical on a la victoire aujourd'hui donc au niveau relationnel amis on est dans une belle entente il pourrait y avoir des blocages sur la route ou par rapport au transport dans cette journée il y a l'ordinateur je sais pas pourquoi j'entends ratp je sais pas c'est quoi la ratp m'engueule pas hein la ratp j'entends ça dans ma tête je sais pas bon enfin blocage sur la route blocage véhicule blocage transport voilà donc tu vas peut-être recevoir un mail ou un coup de téléphone pour dire qui le train est annulé ou qu'il y a grève ou qu'il va y avoir des blocages peut-être qu'un ami va t'appeler il va te dire ne passe pas par cet itinéraire parce que c'est bloqué il y a des bouchons je sais pas donc attention si tu as un rendez-vous important tu prévois au niveau de la route aujourd'hui alors l'amour l'amour bon ben l'amour écoute on a la tranquillité on a la sérénité dans cette journée voilà c'est paisible faut laisser le temps au temps si tu es dans le domaine si tu es en couple dans le domaine sentimental c'est plutôt tranquille aujourd'hui pas d'événements ni positif ni négatif on est plutôt en paix si tu es célibataire le temps fera les choses point c'est vraiment le seul message ça va pas être le domaine dominant dans cette journée ok c'est pas le domaine sentimental ok travail oh putain mais c'est trop beau son travail oh travail il ya plein de petits messages signature de contrat signature de cdi papier départ retraite parce qu'il ya la séparation il ya des papiers pour la retraite la meilleure carte du jeu il ya aucune carte négative par rapport au domaine professionnel il ya un engagement officiel qui se met en place ça peut nous parler aussi de promotion par rapport au domaine professionnel le fait d'évoluer et de recevoir une promotion avec plus de responsabilité avoir plus de responsabilité ça nous parle aussi voilà de départ à la retraite ce départ à la retraite se passera très très bien autant on peut voir que des fois il n'y a pas du tout de pot de départ et on se barre comme un voleur autant là on voit bien quand même qu'il ya un joli départ à la retraite ça peut être des retraites anticipées aussi qui seront acceptées quoi qu'il en soit par rapport au domaine professionnel si tu as quelque chose de précis en tête ça se réalisera voilà mais aujourd'hui on voit quand même des concrétisations assez importantes c'est le plus beau domaine de cette journée c'est le domaine professionnel voilà domaine professionnel départ à la retraite papier pour la retraite voilà tu vas peut-être apprendre que par surprise tu vas peut-être partir à la retraite le mois prochain ou le mois d'après ou d'ici la fin de l'année voilà mais ta retraite va être acceptée voilà il y a quelque chose ça peut être des retraités aussi des personnes à la retraite qui vont trouver une activité pour compléter leur retraite d'accord ça peut être le fait d'avoir une activité en plus mais domaine professionnel dis toi que c'est le meilleur domaine de cette journée je viens de voir 22 22 je vais te prendre la petite carte et je vais te lire le message alors je l'ai 22 22 voilà donc c'est l'entraide tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres tu m'as prouvé ta confiance pas à moi c'est ton guide ou ton ange gardien qui te parle ton obstination te mène vers de belles choses une bonne nouvelle arrive tu vois donc aujourd'hui tu vas être un peu sur les dents mais c'est vraiment très provisoire et très éphémère et encore ça peut même peut-être durer que deux heures dans ta journée on ne sait pas d'accord voilà donc une bonne nouvelle arrive reste sur le qui vive c'est comme ça que j'ai envie de te le dire donc ça c'était parce que j'ai vu 22 22 mais je vais t'en prendre une autre hop mauvaise nouvelle tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive ça ça fait partie du tirage mais c'est génial ça se suit en fait tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer donc on voit aujourd'hui quand même qu'il va y avoir une contrariété on le voit qu'il ya quelque chose qui va pas fonctionner exactement ça c'était un message bonus et j'ai demandé un message pour aujourd'hui et c'est complètement en accord il ya quelque chose qui ne va pas fonctionner comme tu l'as prévu tu ne t'y accroche pas puisqu'on te dit derrière que d'autres choses arrivent et que tu recevras une bonne nouvelle donc soit ces deux événements vont arriver dans ta journée et là ça va être l'ascenseur émotionnel c'est terrible tu vas être lessivé à la fin de la journée soit aujourd'hui ça va être comme ça et demain sera un autre jour mais ne t'inquiète pas c'est vraiment très 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 passager ce que tu vas vivre aujourd'hui garde le en tête voilà j'espère que ça t'a plu que ça t'a parlé je te fais d'énormes gros bisous je te souhaite une excellente journée n'hésite pas à t'abonner à liker et à commenter ça m'aide à avancer sur youtube parce que je n'hésite pas d'abonnés c'est gratuit et ça me fait plaisir je te fais des gros bisous je te dis à demain pour la prochaine vidéo salut salut